On essaye de trouver un moyen un peu d'exploser sur Internet, sur YouTube. C'est un peu de notre technique. Et là, on voit qu'il y a Inokstag. Inokstag vient de monter l'Everest pendant plusieurs semaines. Il a fait silence radio. Et là, il sort un film qui va au cinéma. Je crois qu'il y a eu 300, 400 cinémas dans toute la France qui vont diffuser 2h40 de films sur Inokstag sur sa montée de l'Everest. Assez fou. Ah, mais il a fait un documentaire sur son... Enfin, oui, non, mais d'accord. Donc, c'est juste une sortie en même temps que sur sa chaîne YouTube de la vidéo de 2h40. Deux jours après, ça sort sur sa chaîne YouTube. Oui, voilà, OK. Il y a 10 minutes d'exclus au cinéma. Ah oui, c'est en IMAX. Ouais. C'est en fait, en IMAX, tu as son dashboard, tu as son tableau de bord YouTube, en fait. Pendant 10 minutes, en temps réel, et tu vois l'argent qu'il gagne, en fait. C'est ça, à la seconde. C'est pas les 10 minutes de plus, c'est un screenshot, en fait. Avec lui qui rigole en disant, je me fais vraiment une thune sans rien faire. Non, on respecte Inokstag. Mais je me suis dit, tiens, mais nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'on pourrait s'inspirer ? Mais est-ce que nous, on pourrait pas s'inspirer de Inokstag ? Peut-être faire une rando, se filmer, et le diffuser pour nos voisins ou notre famille ? Tu vois, parce que je pense qu'il y a personne d'autre qui sera intéressé. Comment ? Je pense que nous, ce qu'on pourrait faire, c'est marcher de République à Nation et s'arrêter dans les bonnes boulangeries pour manger des chocolatines. Tu vois ce que je veux dire ? Et la vidéo, parce qu'il faudrait que quelqu'un nous filme pour ça, la vidéo, genre, elle serait coupée au bout de la moitié parce que le gars qui nous filmerait, il serait en train de manger aussi. Ou il se barrait, ou il dit, je suis pas payé ? Ah bah, je me casse, alors qu'est-ce que je fais là ? Ou alors, en vrai, ça s'arrêterait à 40 mètres de notre point de départ dans un resto. Tu vois ce que je veux dire ? C'est genre, en fait, le gars, il pose la cam et ça se finit en podcast, en fait. Ça se finit, on est en train de manger. Puis tu sais, t'as un temps de préparation parce qu'Innoxtag, il va aussi filmer son temps de préparation. Nous, notre seule préparation, c'est de dire, bon, est-ce que t'as assez de monnaie pour acheter 10 chocolatines ou pas ? Parce que oui, j'imagine que dans les 2h40, il y a 40 minutes de matos, en fait, c'est ça ? J'imagine, tu vois au ciné, et pendant 40 minutes, il y a des gars qui font genre piolé 1, piolé 2, piolé de secours. Go Pro 4. Go Pro, les batteries, ah là là, les câbles USB-C, qui sait qui les a ? Ah, ils sont encore enroulés, ça fait des nœuds. Ça fait des nœuds. En fait, moi, ça me ferait tellement rire de... Tu gravis l'Everest, donc, exploit physique, mon cul, pour quelqu'un qui ne l'a pas fait, etc., etc. Mais en fait, genre, 2h30 sur tes 2h40 de docu, c'est toi qui es en train de parler de ta Canadian Goose ou je ne sais pas quoi. C'est vachement chaud, c'est bien. Ah, on est confort dedans, c'est vraiment cool. C'est fou, ça. Ça a été bien inventé. Ouais, tu sais, tu prépares, et puis tu n'as plus de batterie quand tu arrives au truc. Bon, bah, c'est mort. Allez, ciao, les gars. Non, non, mais je pense que ça va être... Non, mais ça, je crois que tu ne peux pas tomber en panne de batterie en gravissant l'Everest, parce que je crois qu'ils ont mis des prises. Depuis les années 90, je crois maintenant qu'il y a des prises tout le long de 8 kilomètres. Il y a des spots Wi-Fi. Tu veux dire, des prises USB, tu sais ? Pour ton Kindle, le soir, c'est quand même les vacances, donc tu ne vas pas quand même regarder les écrans, donc tu vas juste lire un bon bouquin sur ton Kindle. Ça, c'est bon. Puis le petit Wi-Fi pour bien sûr faire son petit truc Instagram. Mais je trouve que c'est quand même pas mal, parce qu'il n'a quand même pas trop forcé, je trouve, sur la communication autour. Il a vraiment fait silence radio. C'est vraiment hyper intéressant. Moi, je trouve sa démarche... C'est qu'il n'en a pas besoin, tu veux dire. Ah non, tu veux dire, il n'a pas dévoilé les vidéos qu'il va mettre au cinéma. Oui, je pense que ce n'est pas une question d'être smart, c'est une question de ne pas être débile. Non, mais tu vois, contrairement à nous, quand on n'est pas connu, on doit agresser presque les gens pour qu'il n'aille qu'un combat. Lui, en fait, sa technique, c'est à l'inverse. Il ne doit rien dire pour créer vraiment l'envie de voir. Oui, parce qu'il a des millions de followers. Tout le monde se dit... Nous, si on arrête... de dire genre, ah là là, mais quelle humilité, il n'a pas besoin de faire... C'est comme si tu me disais genre, Coca n'a pas besoin de venir chez toi pour dire genre, essayez ce soda. Ben oui, tu connais Coca, en fait. C'est ça. Et nous, si personne... Si on arrête de communiquer, bon, ben les gens vont dire... Personne sait qu'on existe. Donc, on s'en fout, quoi. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, c'est ça qui est pratique quand même. C'est parce que comme tu as tout le monde qui veut se filmer l'Everest, tu dépouilles les corps que tu rencontres au fur et à mesure, ils ont toujours une batterie. Ils ont mis sur les genoux des Sherpas, ils ont mis des dynamos. Et du coup, en fait, les Sherpas, ils font du sur place comme ça. Même la nuit, tu sais. Et ta batterie, elle est à 100% après. La nuit ? Mais tu ne dors pas, Sherpa ? Non, non, je charge la batterie. Ben attends. Non, mais c'est surtout, ils commencent à s'endormir. Toi, tu lui fais... Je ne veux pas démarrer ma journée demain avec 23%. Ok, d'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada